Christophe, tu préfères recevoir des compliments ou en dispenser ? J'aime recevoir des compliments. Toujours agréable, mais j'aime aussi autant les données. D'accord, alors choisis. Entre les deux ? Tu choisis déjà, mais rien t'es balance comme signe ou quoi ? Les femmes, c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphanie Douart, ce fameux homme d'influence. Moi je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle depuis ? Je suis pas une cohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane Edouard, que j'embrasse. J'ai pas la pierre, il a niqué. On a pas de problème. Le niveau de misogynie est dément en fait. Ah bah oui. Alors, choisis, si tu veux en recevoir un, on va en donner un. Bah, recevoir, recevoir. Alors Christophe, je vais te faire un compliment. Deuxièmement, j'apprécie beaucoup plusieurs choses chez toi. D'abord, ta ponctualité. Ensuite, ton humilité, puisque quand je te fais refaire quelque chose, tu discutes pas et tu le fais. Troisièmement, ta patience. Et quatrièmement, que tu es d'humeur égale. Et c'est très agréable de travailler, surtout quand on est soi-même d'humeur assez inégale, avec quelqu'un d'humeur égale. Et en fait, ce sont quatre qualités peu fréquentes chez les collaborateurs comme ça, pour des collaborations ponctuelles, facturées. Ce sont des qualités qu'il est assez rare de trouver. Donc voilà, tu as eu quatre compliments pour le prix d'un. Est-ce qu'ils t'ont plu ? Complètement. D'accord. Maintenant, je vais te faire un compliment dans un domaine où je n'y connais rien, où tu t'y connais beaucoup. Dans quel domaine tu t'y connais beaucoup ? Ben écoute, je dirais le cinéma. Le cinéma, d'accord. Moi, ça tombe bien, j'y connais rien. Et ben, imaginons que tu m'aies fait découvrir un film que j'ignorais. Ce qui n'est pas le cas, on imagine. Et je suis une quiche en film, je vais voir que des blockbusters. C'est pas le cas, mais enfin, imaginons que je n'aille voir que des blockbusters de merde. Et imaginons que je te complimente sur ce choix. Ça te ferait plaisir, j'imagine. Mais est-ce que ça te ferait plus ou moins plaisir que ce que je t'ai dit au début ? Ça me fera plaisir, mais ce ne sera pas à la même échelle que ce que tu me dis avant. Pourquoi ? Parce que, justement, le sujet, c'est quelque chose que tu connais et c'est quelque chose sur lequel ça fait partie de ton travail. C'est beaucoup plus important, à mon sens, que le fait que je t'ai fait découvrir un film. Voilà. Donc, dans ce petit exemple totalement improvisé, tu confirmes qu'on ne l'avait pas préparé. Dans ce petit exemple totalement improvisé, vous avez compris non seulement la thématique du jour, qui sera l'art de faire ou recevoir des compliments. une vidéo pratique par semaine. C'est notre promesse depuis l'arrivée sur la chaîne de Christophe, sosie officielle de Nicolas Carabatic, qui s'occupe des cadrages, des montages, des lumières, du son. Il est désormais, en plus, dans la zone commentaire. Cherchez-le un petit peu dans la zone commentaire. Plaignez-vous de la lumière, dites-nous si vous n'entendez pas, etc. Pas à moi, directement à lui. Et par cette petite scénette, comme on disait du théâtre au lycée, les scénettes, tout le monde écrivait mal, c'est S-A-Y-N, dans cette petite scénette, vous avez non seulement compris que la thématique du jour, c'était les compliments, l'art d'en faire et l'art d'en recevoir, mais également que tous les compliments ne se valent pas. Avant de vous résumer la technique du compliment en quelques phrases, ça sera court, c'est la vidéo qu'on tourne. Allez, petit secret de cuisine, la vidéo pratique de la semaine, on la tourne toujours à la fin, c'est la plus simple, on la fait quand on est fatigué, c'est la plus courte également. Avant cela, Christophe, je me présente, parce qu'on a beaucoup de nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Stéphane Edouard, j'explique les relations, les hommes et les femmes, et vous me retrouverez sur mon blog homme-d'influence.com, toutes mes conférences, tous les produits payants sont sur matconsulting.fr, ceux qui désirent s'abonner à mes contenus et pouvoir m'appeler comme ça, nuit et jour, ou presque, ils deviennent VIP, comme on les appelle dans le jargon des chatons de combat. Et si ces sujets vous parlent, c'est le moment de vous abonner à la chaîne, et si à la fin de cette vidéo, ou dès maintenant, je vous ai appris quelque chose, c'est le moment de lever le pouce. Christophe, fais-moi un compliment. Ben écoute, pour moi, tu es un homme sérieux, qui parle très bien de son travail, de ce qu'il connaît, qui a des très belles compétences là-dessus, et qui, à mon sens, est pas suffisamment exposé, je dirais. Ah ben quand même, ça commence. Voilà, mais pas suffisamment à mon sens, ça devrait l'être encore plus, parce que tu peux aider un maximum de personnes réellement. Je veux dire, par rapport à ton comportement avec les gens, tu es une personne qui est droite et honnête, qui dit les choses directement, qui ne va pas par quatre chemins, et si elle a quelque chose à te dire, elle te le dit en face directement, et c'est fait. Que ce soit en bien ou en mal. Et ça, j'adore les personnes qui sont justes. Tu es une personne juste. Très bien, ça me fait très plaisir. Maintenant, tu vas me faire un compliment dans un sujet où tu n'y connais rien, et où je suis expert. Enfin, bon, là, tu as parlé de mon métier, donc je suis un peu expert, mais prends quelque chose dont manifestement, j'ai une petite passion, un goût, une collection, une petite direction, et où toi, tu n'y connais strictement rien, et essaie de me faire un compliment. J'ai adoré un des vinyles que tu as derrière, j'ai écouté un peu, et effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment génial. Bon, d'accord. Eh bien, les deux compliments n'ont pas du tout la même valeur. Pourquoi ? Parce que, je vais maintenant donc vous le résumer en une phrase et une image, un compliment qui touche est un compliment qui tombe. On est touché par un compliment, non pas quand il grimpe vers vous, de la part de quelqu'un qui vous est, entre guillemets, inférieur ou subordinaire, dans un domaine, mais quand il tombe de la part de quelqu'un que vous avez vous-même accrédité comme étant pertinent. Un compliment, c'est fait de la part de quelqu'un qui a du crédit dans un domaine à une autre personne. Si je te complimente en tant que collaborateur jusqu'à présent, parce qu'après, il y a des gens qui se laissent aller, si je te complimente en tant que collaborateur jusqu'à présent et si ça t'a fait plaisir, c'est parce que j'en ai eu plein. Je serais un gosse de 23 ans, tu serais ma première collaboration et je te dirais la même chose, ça ne t'aurait pas fait aussi plaisir. Ça t'a fait plaisir parce que tu m'accordes du crédit en tant que ce que je suis et ce que je fais. Quand tu me fais un compliment sur un disque, sachant que, a priori, c'est un domaine où je suis beaucoup plus geek et beaucoup plus... j'ai beaucoup plus la collectionnite que toi, ça m'en touche une sans m'en faire bouger l'autre. Je l'ai déjà oublié. C'est rentré par là, c'est sorti par là. Et cette règle est valable pour tout. Quand vous complimentez la tenue de quelqu'un, le physique de quelqu'un, l'allure de quelqu'un ou n'importe quoi, assurez-vous que cette personne vous est accrédité comme ayant au moins autant de goût que lui ou plus. Sinon, ça fera l'effet totalement contraire de ce que vous espérez. Si quelqu'un est très élégant, ça se voit, ça se sent. Vous, vous êtes normal. Vous êtes genre polo... Je décris personne, mais enfin, polo, tennis, polo, bermuda. Et si quelqu'un, manifestement, est très porté vers la mode, et vous vous dites, bah tiens, je vais lui faire un compliment parce que c'est indubitable, et puis en plus, ça va me, entre guillemets, créer un point d'accroche, un point d'appui. Un peu comme si j'ai escaladé une façade. Ça sera une... Non. Ça sera perçu comme les Anglais diraient try hard. Trying too hard. Ça sera perçu comme la volonté de vous accoquiner, de vous rapprocher, de vous... Et vous n'avez pas de crédit dans ce domaine. Vous ne pouvez complimenter le physique de quelqu'un que si vous êtes beau vous-même. Vous ne pouvez... Enfin, vous pouvez en frein de ma règle. Moi, je m'en branle. Je vous dis simplement que non seulement ça sera inopportun, mais en plus, ça fera le contraire. Ça aura le contraire de l'effet désiré. Ça éloignera la personne que vous souhaitiez complimenter. Donc, vous complimentez le physique, il faut l'avoir. Vous complimentez l'élégance, il faut l'avoir. Vous complimentez l'intelligence de quelqu'un, il faut l'avoir. Vous complimentez sa performance, il faut l'avoir. Je ne sais pas, tu es à la salle de gym, quel que soit le sport que tu fais, si quelqu'un de moins bon que toi te fait un compliment, tu t'en fous. Au tennis, au patin à glace, peu importe, à la muscu, peu importe. Si quelqu'un de moins bon que toi te fait un compliment, un, tu t'en fous et deux, tu te dis mais qu'est-ce qu'il me veut. Si quelqu'un de largement meilleur que toi te fait un compliment, tu t'en souviens toute la journée. D'accord ? Voilà, petite vidéo courte sur l'art du compliment. C'est très simple. Souvenez-vous d'une chose, le compliment doit tomber et pas grimper à vous. C'est tellement simple que je ne l'ai jamais entendu. Même dans les vidéos très simples de filles déjà passées sur ma chaîne, qui n'aime pas qu'on lui rappelle que les vidéos sont simples là, et qui fait des trucs un peu dans ce genre là. C'est une question de, on va dire, pente dans le jargon populaire. Et en maths, on dirait, en science, on dirait, je suis ingénieur à la base, on dirait de dérivés. C'est une question de dérivés. Ce qui monte, ça a une dérivée positive. Ce qui descend, ça a une dérivée négative. Ce qui compte dans un compliment, c'est la dérivée. Et pour que dérivée il y ait, pour que pente ou descente il y ait, il faut savoir à qui on s'adresse et laisser le temps du rapport de force s'instaurer. C'est le problème avec ce que j'appelle les bisounours, les gens qui s'abreuvent de bienveillance et d'égalitarisme abstrait. C'est que partant du principe que tout le monde est égal, ils refusent de voir ces inégalités, donc ces différences de potentiel, donc ces pentes et ces tensions. Dans une dynamique de deux personnes du même âge, il y en a qui ont réussi dans un domaine, il y en a qui n'ont pas réussi. C'est injuste. Si on veut, c'est un fait. C'est un fait. Il y a des gens qui sont plus attirants et des gens qui sont moins attirants. Il y a des gens qui ont plus de chance et des gens qui ont moins de chance. Il y a des gens qui ont du goût et des gens qui n'ont pas de goût. C'est un fait. L'art du compliment, c'est accepter cette inégalité et accepter que vous n'en décocherez, comme des flèches, que dans des domaines où vous êtes perçu comme étant légitime à en donner. Dites-nous en commentaire si ce type de vidéo très concrète, très brève, vous plaît. Si vous en voulez plus, vous le manifestez également. Sur ce, Christophe, évidemment, je reprends tous les compliments que je lui ai donnés au début. Je ne pensais pas un mot de ce que j'ai dit. Et toi non plus, d'ailleurs, rétro respectivement. Ce n'était bien sûr que des exemples. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. c'est-à-dire que 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 c'est. Sous-titrage ST' 501